Bonjour à tous et à toutes les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Soso Voyage. Aujourd'hui, je vous partage mon voyage de deux semaines au Pérou. Je suis arrivée à Lima et je me suis dirigée en direction de Wacashina en environ 5 heures de route. Ici, j'ai fait une excursion pour aller voir les phoques et les otaries. Il faisait froid mais c'était magnifique. J'ai poursuivi dans le désert où j'ai fait une excursion en 4x4 dans les lunes. Ici, vous pouvez y voir la Cordillère des Andes, un lieu unique au Pérou. Ensuite, j'ai repris le bus en direction de Lima où j'ai visité la ville durant deux jours. Ici, vous voyez la côte du Pacifique, un lieu magnifique à découvrir. Je suis allée également sur la place centrale au centre-ville de Lima avec sa cathédrale. C'est juste magnifique à visiter. Ensuite, l'après-midi, je suis allée visiter Wacapuclana. C'est un lieu inca qui reste au Pérou et plutôt plus précisément à Lima. C'est un lieu magnifique à découvrir que je vous conseille de faire si vous avez le temps de passer à Lima. Également sur la côte, je vous conseille d'aller au Parc des Amours. C'est un lieu magnifique qui ressemble beaucoup à Barcelone avec son style godien. Poursuivant sur la côte pacifique, je vous conseille d'aller à l'Arcomar. C'est le centre commercial emblématique de Lima pour les touristes. En fin de journée, je suis allée au Magic Water Circuit, un lieu emblématique du Pérou et plus précisément de Lima où vous pouvez voir des fontaines. C'est juste incroyable. L'entrée coûte seulement 2 ou 3 pesos. Je ne me souviens plus très bien. Ensuite, au bout de 2 jours passés à Lima, j'ai repris l'avion pour me diriger à Arequipa. Arequipa est une ville située à 2335 mètres d'altitude. Elle est entourée par 3 volcans et elle est surnommée la Ville Blanche par sa pierre voltanique appelée le Sillard. C'est une ville culturelle où vous pouvez voir la cathédrale qui est juste magnifique. Également, vous pouvez voir la place centrale, la place As de Armas avec sa pierre blanche où je vous conseille d'aller voir. La réserve que vous voyez s'appelle la réserve de San Inas, non loin de Arequipa. J'ai fait une excursion sur la demi-journée. En partant très tôt le matin, je vous conseille de prendre des feuilles de coque parce que ça monte très haut en altitude et vous pouvez avoir le mal d'altitude. Ici, vous pouvez voir plein de lamas et c'est juste incroyable le paysage qui se dévoile à vous. Je suis rentrée sur Arequipa et le lendemain, je suis allée retourner sur la place centrale que vous voyez actuellement. L'après-midi, je suis allée au monastère de Santa Catalina, un lieu incroyable, super grand et vraiment à faire quand vous allez à Arequipa. Après avoir passé trois jours sur Arequipa, j'ai repris la route en direction de Chivé. J'ai pu faire une halte sur la route pour m'arrêter voir les lamas en liberté. C'était un lieu magnifique où j'ai pu caresser quelques petits lamas. Le lendemain, je me suis dirigée en direction de la vallée des Condors. Ici, vous voyez des Condors en liberté et c'est vraiment un moment magique et inoubliable. Les Condors font trois mètres d'envergure. C'est impressionnant de les voir en liberté, juste en dessous de nous. Je vous conseille très fortement de faire cette excursion car elles vont clairement le détour. Ensuite, j'ai repris la route et puis je me suis dirigée en direction de Puno. Arrivé à Puno, le lendemain, j'ai fait une excursion pour aller visiter les îles du Ross. C'était mon coup de cœur lors de ce voyage après l'Amazonie. Ici, les personnes vivent avec rien et c'est impressionnant comment ils se débrouillent et comment ils ont fabriqué leur propre maison. Cet endroit est juste incroyable et c'est vraiment authentique au Pérou. Ici, à Uros, les personnes vivent seulement de chasse, de pêche et six mois de l'année de tourisme. Je me suis ensuite dirigée vers l'île de Takila et cette île est 100% autonome. Je vous conseille d'aller foire un tour. Les personnes qui sont sur place sont vraiment adorables. Ensuite, j'ai repris le bus et je me suis dirigée en direction de Cusco depuis Puno. Cusco est situé à 3399 mètres d'altitude. C'est l'ancienne capitale de l'Empire Inca. Aujourd'hui, connue pour ses vestiges archéologiques et son architecture coloniale hispanique, la placard d'Armas que vous voyez actuellement est la place centrale de la vieille ville. Vous pouvez aujourd'hui y découvrir le couvent baroque Santo Domingo et également, vous pouvez y découvrir la cathédrale qui est un lieu unique que je vous conseille de faire. Ici, vous avez l'intérieur du couvent de Santo Domingo, un lieu vraiment incontournable que j'ai fait et que j'ai adoré. Le lendemain à Cusco, je suis allée découvrir quelques lieux emblématiques de l'Empire Inca où vous pouvez voir des restes de ruines de cette époque-là. J'ai ensuite poursuivi mon chemin pour faire la vallée sacrée. C'est un endroit incontournable du Pérou. J'ai commencé par visiter Pisac, un bleu emblématique de la vallée sacrée que je vous conseille d'aller voir, c'est juste magnifique. Ensuite, je me suis dirigée vers Moré où là, vraiment, c'est incroyable de se dire qu'ils faisaient déjà ça à l'époque. Ensuite, je me suis dirigée au Salin de Maras, un lieu qui date de l'époque Inca où les Incas récoltaient déjà du sel. Aujourd'hui, la tradition est toujours d'actualité comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, fini ma journée avec un dernier lieu emblématique Inca situé non loin du Machu Picchu appelé Olantei Tambo. Je vous conseille d'y aller, c'est vraiment très 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 beau. Ensuite, le lendemain, j'ai pris enfin le train pour me rendre au Machu Picchu. C'est l'endroit le plus incroyable que vous devez faire et vous ne pouvez pas rater le Machu Picchu si vous allez au Pérou. La sensation que j'en ai eue est juste incroyable et je n'ai pas de mots pour expliquer les sensations que j'ai pu vivre en étant sur place. Aujourd'hui, le Machu Picchu est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO mais au-delà de ça, c'est une merveille du monde. Ensuite, le lendemain, je suis rentrée sur Cusco et j'ai fait une excursion à dos de cheval pour aller voir le Temple de la Lune. Ici, vous avez quelques images du Temple de la Lune, un lieu qui est très sympa à découvrir. Depuis Cusco, j'ai repris l'avion et je suis allée en Amazonie. Je suis allée plus précisément à Puerto Maldonado où là, je suis restée deux jours afin de découvrir la jungle amazonienne. C'est vraiment mon coup de cœur du voyage. Ici, j'ai fait des excursions dans la jungle où j'ai marché dans la jungle toute une matinée. J'ai pu y voir des caïmans, des tortues, des oiseaux et bien plus encore. La chante ! Musique Le lendemain j'ai fait la rencontre avec trois catégories de singes j'ai adoré l'expérience Musique Pour finir ce séjour dans la jungle le guide nous a montré la plus grosse araignée d'Amazonie c'est vraiment impressionnant Pour terminer j'ai repris l'avion en fin de matinée pour rentrer sur Lima et ensuite j'ai pris mon vol pour rentrer en France Musique Sur ce les amis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada